Bonjour à tous et à toutes, je vais donc ouvrir mon début de diaporama qui ne sera pas du tout aussi long ni complet que ce qui nous a été présenté précédemment. Non, on voulait du powerpoint, ce sera mieux, on va faire une présentation, j'arrive, j'arrive, on doit être là, on doit être là, et c'est pas mal. Donc, enchanté, Raphaël Messier, j'ai été anciennement bibliothécaire à Montluçon, et à ce moment-là, j'ai été en charge d'un projet autour d'un fonds photographique qui s'appelait le fonds Robert Parent. Donc, c'était déjà il y a quelques années. Et effectivement, pour mener à bien ce projet, j'ai été amené à contacter différentes personnes, dont David et Bénédicte, dont Camille Penemeraï, si je n'écorche pas son nom, qui était présente l'année dernière, donc à la médiathèque de Ghana, où ce qui était intéressant pour nous, c'est que c'était un petit peu le même territoire. Pour reprendre un terme que vous avez donné tout à l'heure, que j'ai trouvé très beau, c'était l'indexation vernaculaire, de dire qu'effectivement, il y a toujours des particularités au niveau des zones dans lesquelles on se trouve. Et Montluçon, même si c'est une petite ville, donc on est à peu près entre 35 000 et 40 000 habitants, ça reste un territoire assez rural. Donc, effectivement, des bibliothèques qui avaient pu avoir les mêmes défis ou les mêmes problématiques, c'était très intéressant pour nous. Donc, David, effectivement, m'a demandé d'être plutôt dans un témoignage assez concret. Je tiens à dire quand même que je ne suis pas du tout expert en catalogage et que quelque part, je me questionne donc sur ma légitimité. Mais heureusement, on y a répondu tout à l'heure. Quoi vous dire d'autre ? Peut-être pour l'entrée, l'entrée de ce projet, quand je suis arrivé à Montluçon, la première chose que j'ai dû mettre en place, c'était une artothèque. C'est-à-dire le fait de pouvoir emprunter des tableaux, des tableaux ou même d'autres, pas seulement des tableaux, on va dire tout ce qui pouvait être iconographique. Et quelque part, je suis rentré dans l'image plutôt par sa valeur esthétique que par sa valeur documentation. Et il se trouve que mon directeur, Arnaud Saez, que je remercie pour l'utilisation de tous les clichés qui vous seront montrés aujourd'hui, lui, avec connaissance de ce fond, il m'a dit, mais tu sais, au-delà de l'aspect documentaire, il y a vraiment des belles photos. Et je pense que dans cette artothèque, en plus de tableaux, d'images, d'illustrations, ce serait sympa qu'on imprime ces photographies et que les gens les aient à disposition. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec le musée de Montluçon. Et donc, on a imprimé un certain nombre de photos. Donc, pareil, pour la légitimité, j'ai commencé à retoucher des photos que je trouvais sur plaque de verre. Ce qui est quand même un projet particulier, c'est-à-dire que là, il y a une rayure sur la plaque. Je m'autorise à la retirer parce qu'on va dire que c'est après et que c'est un défaut de conditionnement et de conservation. Pour autant, ici, ça manque de, je ne sais pas moi, de contraste. Ben oui, mais le photographe, à la base, il n'y avait pas de contraste. Donc, je ne vais pas non plus manipuler juste pour rendre joli. Donc là, il a fallu trouver un petit peu une ligne de conduite, de respecter le travail du photographe, tout en, quand même, peut-être sur, par exemple, des morceaux de verre brisés, ou voilà, en permettant d'effacer certaines choses. Donc, l'entrée par l'artothèque, qui a aussi été le début du catalogage pour moi. Donc, j'avais peu de connaissances dans ce domaine. On travaillait, enfin, on travaille toujours d'ailleurs avec Rameau à la bibliothèque de Montluçon. Et donc, c'est posé la question, exactement ce que vous disiez tout à l'heure aussi, sur les auteurs, par exemple. Ah, pardon, excusez-moi, je parle trop fort. Ça marche. Donc, du coup, pardon, je me suis perdu. On utilisait Rameau, effectivement, on va avoir dans les mentions de responsabilité aussi des indications. Est-ce que c'est un peintre ? Est-ce que c'est un dessinateur ? Et on peut importer ces autorités, mais ça a été très compliqué. Et je me suis mis à bidouiller complètement la base de notre SIGB, de notre logiciel de bibliothèque, en rajoutant un peu tout et n'importe quoi. Il y avait des autorités que je trouvais à la BNF. Je ne sais pas, Okuzaï, par exemple, je pouvais l'importer parce que j'avais une représentation d'Okuzaï. Mais un artiste de Montluçon qui fait une œuvre et qui le met à disposition dans l'orthothèque, je ne pouvais pas du tout. Enfin, je rajoutais son nom, mais ce n'était plus rien du tout. Et je commençais à façonner un peu un fourre-tout, quoi. Ce qui m'a donc amené un petit peu, quand on est parti sur les Thésaurus, à avoir une première image de Rameau qui était un peu compliquée pour moi. Sachant aussi que je n'avais pas eu spécifiquement de formation à la base sur le sujet. Alors, du coup, je vais quand même, avant de parler des Thésaurus, vous présenter très, très rapidement le projet en lui-même. Donc, Robert Parent, ça s'appelle le fond Robert Parent. C'était un photographe du 20e siècle, Montluçonnet, qui au début était indépendant et ensuite qui devient le photographe du bulletin municipal. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, là-dedans, c'est que les plaques et les négatifs, on le verra, donc c'est marqué, vous pouvez le lire. Il y a un certain nombre de pellicules et de plaques qui ont été achetées par le musée, il me semble, en 2003. Oui, c'est ce qui est marqué d'ailleurs. Mais quand il est devenu le photographe attitré du bulletin municipal de Montluçon, les photographies se sont mises automatiquement à appartenir au service des archives de la ville. D'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est de se dire, mais du coup, on a le même fond, plus ou moins. Alors, ce n'était pas tout à fait la même mission, mais comme en tant que photographe indépendant, il était journaliste. Et finalement, il y a quand même une homogénéité du fond. C'est-à-dire que, que ce soit quand il est indépendant ou qu'il travaille pour le bulletin municipal, en regardant, je ne sais pas, je n'ai absolument pas regardé les 40 000, mais en regardant peut-être 10 000, on ne peut pas les différencier. De ce qui a été créé pour le bulletin municipal et de ce qui a été créé en tant que journaliste indépendant, on ne peut pas le différencier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir deux structures différentes avec des rôles différents qui vont se retrouver à des époques différentes à avoir plus ou moins le même fond. Et donc, une différence de traitement. Donc ça, c'était quand même intéressant, le fait d'avoir deux structures différentes. Donc beaucoup autour de l'histoire de l'urbanisme. Donc Montluçon était une ville très, très industrielle qui a, je ne parlerai pas de déclin, mais on va dire qu'effectivement, quand l'activité industrielle a commencé à baisser, ça a été un petit peu plus compliqué pour la ville. Donc voilà un témoignage. Donc voilà simplement pour Robert Parent, très rapidement. Ah si, une dernière anecdote assez rigolote, c'est qu'il y a quand même des ayants droits. Alors notamment, nous, la personne principale avec laquelle on a été en contact, c'était la petite fille de Robert Parent. Et quand le musée a acheté le fond de plaque de verre et donc de négatif, il y a eu comme une espèce de négociation des droits. Mais je pense qu'à l'époque, ils n'imaginaient pas l'usage qu'ils en feraient derrière. Et il y a une question de droit et d'utilisation qui a été un petit peu floue. Ce qui fait que pour rester en bon terme avec l'héritière, quand il y a une publication, quand on utilise une de ses photographies dans le journal local, par exemple, on l'appelle l'héritière. Et ce qui a été compliqué, c'est que les archives ont tout à fait le droit d'utiliser les photographies comme elles le veulent. Ce qui n'est pas le cas de ce qui est conservé au musée. Et donc ce qui a posé problème, puisqu'un jour, il y a des photos dans le journal qui paraissent, et puis là, il y a l'héritière qui appelle le musée et qui nous dit, mais c'est quoi ce bazar ? Personne ne m'a contacté. Et là, on lui dit, mais oui, mais ça fait partie de ce qu'on a le droit d'utiliser. Mais c'est indifférenciable. Et donc c'est devenu extrêmement compliqué, la gestion de ces fonds. Voilà, donc là, moi, quand je suis parti, donc en 2021, c'était en cours d'essayer vraiment de négocier quelque chose de propre, en fait, pour que ces questions-là ne se posent plus. Donc comme quoi, quasiment 20 ans après, la question de l'utilisation des photographies était toujours compliquée. Alors le projet en lui-même. Je fais 8 minutes. C'est le compteur de temps de 8 minutes. Super. Le projet en lui-même. Donc le musée a toutes ses plaques sur ses étagères, ses photographies. Il y en a un certain nombre qui a commencé à être inventorié, qui a été scanné très, très rapidement. Ils ont commencé à les conditionner dans des boîtes neutres, puisqu'au début, c'était vraiment des cartons de boîtes à chaussures avec les vieilles pochettes Kodak et compagnie. Donc ce qui était très intéressant quand même, parce que Robert Parent mettait un certain nombre d'annotations sur ces pochettes. Donc il fallait aussi bien penser, quand on les conditionnait, qu'on les mettait dans les boîtes neutres, où est-ce qu'on reporte les inscriptions qu'on avait trouvées sur les emballages originaux. Est-ce qu'on le fait uniquement informatiquement ? Est-ce qu'au papier, sur la boîte neutre, on écrit quelque chose ? Donc tout ça, ça a été un questionnement. Et finalement, on a essayé de mettre en place une espèce de chaîne. C'est-à-dire, ce qu'on conditionne, on va ensuite le numériser, l'inventorier, lui donner un nom, l'indexer, donc le travail dont on va parler plus précisément aujourd'hui. Donc voilà, le préserver. Ensuite, comment on va le mettre à disposition ? Donc l'idée, c'était d'arriver à faire une espèce de chaîne. Et ça, je pense que ça a été quelque chose... Enfin, moi, qui m'a beaucoup plu dans le projet, c'était le côté inter-service, où nous, la bibliothèque de Montluçon était un petit peu excentrée de la ville. Et on ne travaillait pas toujours ensemble. Par contre, ah oui, fait particulier, les archives et la bibliothèque de Montluçon sont dans le même bâtiment. Et le responsable de la bibliothèque, même si ce n'est pas lui qui s'occupait des archives, il était quand même responsable du service, même s'il y avait une archiviste responsable dedans. Donc du coup, il y avait déjà quand même une interaction entre les archives et la bibliothèque assez forte, notamment où les agents des archives faisaient quelques heures de service public et à l'inverse, des agents de la bibliothèque qui travaillaient sur le patrimoine travaillaient de temps à autre aux archives. Donc cette mutualisation-là était plutôt un succès. Et donc moi, j'ai également mis en lien le musée, puisque c'est eux qui conservaient les plaques et qu'un collègue de la ville avait déjà fait un très gros travail autour de ce projet. Mais évidemment, eux, ils avaient 10 000 autres choses à faire et ne pouvaient pas forcément aller plus loin. Et donc ce qui a été intéressant, c'était d'essayer de voir un peu l'expertise technique du musée, notamment au niveau de la conservation, du nettoyage. Et c'est tout bête, moi j'ai de la poussière, je vais scanner ma plaque de verre. Est-ce que je la retire avec le doigt ? Non, je ne vais pas la retirer avec le doigt, parce que sinon le film photographique, il est foutu dans 10 ans. Donc du coup, des choses toutes bêtes. Par exemple, ils nettoyaient des choses avec de la salive artificielle. Je me rappelle de ce truc-là. Et donc, notamment pour le conditionnement, beaucoup de travail avec le musée. Sur la numérisation en propre, ça a été plutôt les archives qui continuent, ce travail en fait, qui est de l'ordre entre 5 et 10 ans à mener à peu près. Dans le projet en lui-même. Et puis ensuite, un bibliothécaire ou une bibliothécaire qui allait justement faire l'art de la description, dont vous parlerez sûrement tout à l'heure. Donc voilà, c'était un peu essayer de mutualiser nos compétences. Et ça, c'est quelque chose que je trouve toujours assez chouette. Pour le fond, le projet lui-même, comment et pourquoi ? Bon, on va le voir. Là, c'est vraiment les gros mots-clés. Je pense qu'on est assez nombreux à avoir plus ou moins dans ce type de projet, les mêmes ambitions ou les mêmes envies. Donc voilà, préserver le patrimoine, l'accessibilité, la valorisation. Donc l'engagement communautaire, il est notamment dans le participatif, dans l'indexation participative. Où ça, c'est une bonne porte d'entrée, notamment dans ce cas-là vis-à-vis des personnes âgées. Pas mal, donc nous qui nous ont permis de commencer la mise en place d'ateliers. Et on reviendra dessus parce que ça a aussi été une contrainte. Du coup, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Mais quand on fait du collaboratif et qu'on a un thésaurus qui est normé, c'est extrêmement compliqué d'importer du vocabulaire, comment dire, libre. Donc ça, on en reparlera. Voilà, donc des expositions, effectivement. Donc au-delà de les intégrer à l'Artotech, donc il y a certaines de ces œuvres, là, tout simplement, les gens, là, la photo, par exemple, des immeubles, enfin, de l'immeuble avec le policier, les gens peuvent l'emprunter et mettre le tableau chez eux pendant trois mois. Ou alors un collège peut s'amuser à faire un travail sur l'urbanisme, emprunter une dizaine de photos, donc qui sont des formats 40-50 à peu près, et ils vont travailler dessus. Donc voilà, la sauvegarde, support à la recherche. Donc pour l'indexation en elle-même, voilà un petit peu ce à partir de quoi j'ai travaillé. Alors, il faut savoir, donc je n'aurai pas de capture d'écran particulière du logiciel que j'ai utilisé. Effectivement, comme je ne suis plus sur place, voilà, j'ai pu récolter les photos, mais ça s'est un petit peu arrêté là. J'ai utilisé Adobe Lightroom, donc je ne sais pas si on a un certain... Donc Lightroom, qui est à la base plutôt un logiciel de traitement de photos, donc de la suite Adobe, mais qui a une très bonne capacité au catalogage. Vraiment, qui a une... Moi, je trouve très bien fait, que ce soit pour des professionnels ou du photographe amateur, la taille des mots-clés ou des thésaurus qu'on peut rentrer dedans est assez énorme et permet une recherche pas mal. Et aussi, c'est entre le logiciel professionnel et le logiciel amateur. Et pour un bibliothécaire qui n'a pas une... Comment dire ? Une formation informatique très forte, ça reste à peu près accessible. Donc du coup, le début de ma recherche forcément est parti sur Rameau, puisqu'à la bibliothèque, on travaillait déjà avec ce thésaurus-là. Si je ne me trompe pas, donc quand j'ai rencontré David et Bénédicte, il y a peut-être deux ans ou trois ans à ce sujet, vous veniez, il me semble, de passer à Rameau, justement pour normaliser un petit peu l'indexation des documents de la BML avec le fonds que vous avez. Donc on en a pas mal parlé. Dans le cas de Ghana, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était une petite bibliothèque rurale, à l'époque, Camille, qui était en charge de ce fonds, commençait à mettre en place un vocabulaire. Mais comme elle, elle venait plutôt du musée, le côté Rameau, pour elle, c'était quelque chose qui était un peu moins évident, ou même les ensembles de mots-clés. Et je ne sais pas à quel point elle travaillait avec la base Joconde à l'époque. Et donc Rameau, moi, qui me posais un peu souci, donc pour avoir pas mal travaillé dessus avec l'artothèque, puisque les critères, on peut le dire, quels ont été pour moi les critères du choix de vocabulaire ? Eh bien, il y avait le côté simplicité. Donc déjà, simplicité pour la personne qui s'en occuperait. C'est-à-dire que même si j'étais chargé de mettre en place le projet, par la suite, je n'étais pas chargé d'indexer moi-même les photos. Donc j'étais chargé, en gros, de faire une procédure, de trouver un vocabulaire adapté, d'essayer de mettre en place le projet. Mais ce n'était pas moi derrière qui allait le faire. Donc du coup, il y avait quand même la question de la simplicité. Il fallait que quelqu'un qui n'ait pas une formation de technicien ou d'iconographe puisse reprendre le projet. L'idée de l'accessibilité, donc d'avoir un vocabulaire, puisque le public, l'idée quand même, là, c'était presque plus à destination d'un public lambda, on va dire, qu'un public de chercheurs. Donc le curseur de l'accessibilité était assez fort. Il fallait que le vocabulaire utilisé soit assez simple, on va dire. Donc, informatiquement viable avec Lightroom. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. C'est-à-dire que l'idée, c'est que j'ai un logiciel dans lequel je vais importer des mots-clés. Et il va falloir que quand je tape, par exemple, je vois un immeuble, je vais taper IM et il va me proposer immeuble, tout simplement. Comment je fais ça, concrètement ? Parce que je ne voulais pas perdre du temps, à chaque fois, à remarquer les mots en entier. Et je voulais qu'on me propose des choses. Il y avait quand même une idée. Quand c'est un travail qui va durer entre 5 et 8 ans, chaque seconde qu'on gagne, quelque part, ça finit par 5 minutes. Ce qu'on donne, donc il fallait l'idée de gagner du temps. Voilà, donc l'idée de... Hop, 5 minutes. Je n'avais également pas besoin de hiérarchie. Donc dans le cas de Rameau, alors je n'ai plus tout à fait les termes exacts, mais on va avoir des divisions, des subdivisions, des entrées. Souvent, on va avoir des petites étoiles qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin. Donc exposition, catalogue d'exposition. Et dans notre cas, nous, à la base, on envisageait d'utiliser Flickr, donc la plateforme pour diffuser des photos. Et dans Flickr, il n'y a pas de hiérarchisation des tags ou des mots-clés. Donc quel était l'intérêt pour nous, en amont, d'avoir une arborescence, alors que le logiciel sur lequel... la plateforme sur laquelle on allait montrer nos photos ne prenait pas en charge cette arborescence. Pareil pour le curseur, au niveau du Thésaurus. Donc à chaque fois, on est toujours, pareil, en bibliothèque, même en archive, de choisir quelque chose qui soit à la fois accessible, et en même temps, est-ce que ça va plus être destiné à des fins de recherche ou à des fins de diffusion ? Ça dépend aussi de la taille du fonds qu'on a à traiter. Donc ici, 40 000 photographies, il fallait le prendre en compte. Ça dépend de sa spécificité, si j'ai un fonds qui est très scientifique ou s'il ne l'est pas. Et donc dans le cas du fonds Parent, c'était quelque chose de très général. Et j'avais donc besoin d'une liste, on va dire, plutôt ouverte. Puisque Rameau, alors on peut rajouter des vedettes, mais ça va devenir propre à chaque SIGB ensuite. Alors que là, en partant d'une liste ouverte, c'est-à-dire le Blanc Montmeyer, donc de Martine Blanc Montmeyer, qui est un recueil d'autorité matière dans l'ordre alphabétique, où dès le début, elle avait conçu ce recueil pour que ça puisse être justement ouvert et qu'on puisse rajouter des mots par la suite. Ce qui a été très pratique pour moi notamment, puisque j'ai pu ajouter tous les lieux, les édifices, les personnalités publiques du cadastre. Donc sur mon logiciel, j'ai donc assemblé tout Blanc Montmeyer, que j'ai importé, je vais rentrer dedans. J'ai importé les lieux, les édifices et compagnie. Et donc quand je tapais rue, il allait me proposer toutes les rues possibles. Voilà. Donc très brèvement, puisqu'on n'a pas le temps et qu'il nous reste une minute, Ethnophoto, qui était un Thésaurus ethnophotographique qui était trop ancien et peut-être un peu à côté de mon sujet. Pareil pour François Garnier, vu qu'au début, j'étais dans la description iconographique. Donc c'était un Thésaurus qui avait été réalisé, il me semble, peut-être pour l'inventaire de l'art et du patrimoine, mais vous me corrigerez, parce que je n'ai plus exactement la référence. C'était pour la base Joconde ? Oui, pour le projet Joconde. Et donc moi, ça n'allait pas, parce que ce n'était pas assez artistique, entre guillemets. Il me fallait des choses plus concrètes, plus prosaïques. Moi, j'ai encore beaucoup trop de choses à dire, ça ne va pas le faire du tout. Donc si, il n'y a pas d'arborescence, il fallait que ce soit simple. Et donc, s'il me reste 20 secondes pour conclure, je vais dire, si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais ? Donc j'espère ne pas vous faire hurler avec cette image. Voilà. Si c'était à refaire, je pense que je m'amuserais tout simplement à rentrer un Thésaurus à l'intérieur de ChatGPT et de lui dire, tu n'as le droit d'utiliser que ces mots-clés-là et de lui envoyer des images. Et ensuite, si jamais je veux en faire des notices, je lui demanderais de me le sortir en format Unimark, de mettre dans le champ 606 tous les mots-clés qu'il m'a retrouvés. Et donc, peut-être que l'année prochaine, le colloque, ce sera les IA et l'indexation. Voilà. Merci Raphaël. Merci Raphaël. Merci Raphaël.